bonjour à tous alors aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui est indispensable à connaître dans la physiologie humaine c'est le microbiote intestinal je sais pas si vous avez remarqué mais en ce moment c'est quelque chose qu'on entend tout le temps parler très souvent les dernières découvertes sont assez récentes au niveau du microbiote intestinal il ya des livres qui commencent à sortir là dessus c'est super intéressant donc moi je vous ai écrit un petit article qui parle justement du rôle du microbiote intestinal à quoi il sert donc je vous ai énuméré ça sous forme de petits points pour que ce soit facile à comprendre et c'est très court donc comme ça au moins vous avez l'essentiel de toutes mes recherches du moment en des points bien précis et très rapide donc il faut juste savoir déjà que au niveau des bactéries il ya plus de bactéries dans notre ventre que de cellules dans tout notre corps donc je sais pas si vous vous imaginez mais c'est quelque chose qui est quand même assez incroyable le microbiote on dit qu'il peut peser jusqu'à deux kilos c'est énorme c'est un organe à part entière en fait c'est vraiment un truc de fou donc ça nous donne surtout des capacités métaboliques et aussi grâce à nos petites bactéries on va alimenter les mitochondries qui sont de l'énergie alors le premier rôle de ce microbiote intestinal c'est sa fonction digestive donc c'est sûr que la digestion c'est nos petites bactéries qui vont s'en charger donc il va se produire à l'intérieur de notre microbiote on va produire des acides gras à chaîne courte qui vont être issus de la digestion et de la digestion surtout des fibres et de la cellulose c'est pour ça que les fibres alimentaires sont vraiment indispensable à notre microbiote c'est à dire qu'en gros notre microbiote il s'alimente des fibres et surtout des fibres qui sont pas digérées donc on parle de fibres solubles de fibres insolubles etc mais à la base les fibres qui sont pas digérées qu'on ne peut pas utiliser par exemple comme des vitamines et minéraux etc les fibres elles vont rester au niveau de la digestion et c'est nos petites bactéries qui vont s'en servir pour se nourrir donc les acides gras à chaîne courte ils vont être utilisés par nos cellules pour fabriquer de l'énergie donc c'est ultra important en fait parce que c'est comme s'il y avait une symbiose entre moi je mange je mange pour moi mais je mange aussi pour mon microbiote donc il faut penser à cette symbiose je vais pas m'alimenter que pour moi il faut aussi que je pense à mes petites bactéries et que je leur donne à manger c'est comme des petits poissons donc il faut penser toujours à nos petites bactéries donc c'est vrai que la barre de mars ou de sneakers ça nous fait envie etc les petits kinders et tout mais ça c'est pour nous mais qu'est ce qu'elles vont manger nos bactéries là dedans rien souvent je vous le dis assez souvent il y a des alimentations dépourvues de fibres et des alimentations qui sont riches en fibres donc il faut aller vraiment vers des choses qui sont toujours riches en fibres plus vous allez manger des choses qui sont riches en fibres plus vous allez manger d'une alimentation saine alors il faut comprendre aussi que il va y avoir aussi dans cette fonction digestive toutes les vitamines du groupe B, K et B12 aussi qui vont être produites au niveau des intestins et ensuite développement de la muqueuse intestinale elles fabriquent leur environnement une sorte de tapis moelleux où elles se sentent bien et elles peuvent se développer et donc améliorer l'absorption des vitamines et des minéraux plus vos bactéries elles seront bien, elles seront en grosse quantité plus vous allez absorber les vitamines et les minéraux ce qui est complètement logique donc il faut faire en sorte qu'elles soient toujours au top ces petites bactéries donc c'est hyper important parce que si ça va bien ici dans le ventre ça va bien aussi ici dans la tête parce que c'est relié son deuxième rôle qui est ultra important c'est son rôle immunitaire alors ça c'est vraiment l'immunité on dit toujours l'immunité passe par les intestins donc si vous avez des intestins flingués au niveau de votre immunité ça va pas être top donc c'est notre centre immunitaire premier c'est dans nos intestins s'il est déséquilibré des mauvaises bactéries vont s'y développer et donc les maladies inflammatoires et chroniques vont pouvoir se développer donc c'est ce que je vous dis à chaque fois il y a une petite guéguerre qui se passe dans le ventre donc il y a les bonnes bactéries qui sont là pour nous protéger et si les mauvaises bactéries, les bactéries pathogènes sont en trop grand nombre n'oubliez pas que les bactéries pathogènes se nourrissent essentiellement de sucre voilà c'est leur nourriture première, elles adorent ça donc plus vous allez manger du sucre et plus vous allez nourrir votre flore pathogène et plus votre flore bénéfique va s'appauvrir et donc forcément au niveau de l'immunité ça va pas être top du top ensuite son troisième rôle ça va être au niveau métabolique et c'est ce qu'on va entendre souvent c'est des maladies de civilisation, c'est des maladies métaboliques et toutes ces maladies justement métaboliques ça va être tout ce qui va être développement du diabète de l'obésité etc donc ce rôle métabolique c'est hyper important de le comprendre aussi si tout est déséquilibré, le métabolisme est déséquilibré lui aussi dans son ensemble et donc ce qui va provoquer tous ces types de maladies donc plus ça va être équilibré, plus le métabolisme va être équilibré quatrième rôle ça va être aussi au niveau des maladies neurodégénératives alors il faut comprendre que tout ce qui va être anxiété, dépression, Alzheimer, Parkinson, schizophrénie etc c'est lié principalement à un déséquilibre de votre biote intestinal donc si ça va pas bien dans votre ventre et bien vous allez avoir beaucoup plus de soucis de dépression, d'anxiété, de stress etc donc ça c'est hyper important d'avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir avoir un bon biote intestinal alors nous sommes vraiment, ce que je vous disais, on est vraiment au début de toutes ces recherches de toutes ces études sur les microbiotes il y a eu d'ailleurs une émission qui est passée il n'y a pas longtemps avec Adriana Carambeu j'ai vraiment adoré cette émission, je vous invite à aller la regarder si elle est en replay, je ne sais pas mais en tout cas il y a des nouvelles découvertes à chaque fois chaque jour il y a des nouvelles avancées, on fait des tests aussi ça permet aussi d'avoir certaines avancées, de comprendre comment fonctionne le microbiote donc on a injecté des microbiotes sains à des souris obèses et on s'est aperçu en fait que grâce à ça, les souris qui étaient obèses maigrissaient donc on voit aussi que le microbiote des personnes obèses est complètement différent d'un microbiote d'une personne qui est fine, en bonne santé etc il faut aussi comprendre qu'il y a des recherches au niveau des maladies et parfois il y a certaines bactéries qui disparaissent de notre microbiote et ça c'est souvent dû à la prise répétée de médicaments, d'antibiotiques, de stress, de mauvaise alimentation, de mauvaise hygiène de vie qui vont détruire en fait une partie du microbiote, ce qu'on appelle parce que notre microbiote il est peuplé de bactéries mais il y a plusieurs sortes et plusieurs souches de bactéries elles sont toutes différentes, elles prolifèrent à l'intérieur et il y en a certaines qui disparaissent aussi avec l'âge et c'est pour ça qu'on parle maintenant de transplantation fécale et je trouve ça vraiment assez hallucinant c'est vrai qu'il existe maintenant des banques de caca donc quand j'ai vu ça, j'étais vraiment entre la limite à être outrée et puis à me dire mais quand même c'est quelque chose d'assez phénoménal donc aujourd'hui on va pouvoir transplanter nos cacas à d'autres personnes donc je sais que dit comme ça, ça peut paraître un peu bizarre mais ça peut sauver des vies, ça peut sauver des personnes qui n'ont plus certaines bactéries dans leurs microbiotes et du coup de les injecter de nouveau d'un sujet sain à un sujet malade peut faire repeupler en fait le microbiote de cette personne qui est en souffrance donc voilà, c'était vraiment pour vous parler un petit peu de toute cette avancée au niveau du microbiote et donc ils se sont aperçus que grâce à ça, bien sûr on pouvait prévenir énormément de maladies aujourd'hui donc moi je suis toujours à la pointe des nouvelles recherches, des nouvelles choses qui se passent sur le microbiote parce que je pense qu'on est encore vraiment au tout début, on ne sait pas grand chose on essaye de comprendre un petit peu comment on fonctionne je vais vous parler aussi des différents groupes fécales voilà, on parle de groupes sanguins, on parle de personnes différentes au niveau de l'ayurveda on parle toujours de, voilà, souvent ça va par trois il y a le chasseur, le cueilleur, le chasseur-cueilleur donc ça on en parle dans la formation Retour ta vraie nature avec Daphné on parle dans l'ayurveda de pitta, kapha, vata et on va parler aussi de groupes fécales et il en existe plusieurs, en effet il y a des personnes qui pourraient tolérer beaucoup plus de végétaux, de fibres, etc et d'autres un petit peu moins donc parmi tout ça, il y a aussi les groupes sanguins donc il y a quatre groupes sanguins, etc donc on est vraiment un puzzle, c'est ce que je dis à chaque fois et là par rapport à tout ça, on a fait une petite école on est une dizaine par mois donc si vous êtes intéressés par ce protocole c'est super génial de venir avec nous parce qu'on vous explique tout et au travers de tests, au travers de plein de choses donc on apprend à chaque personne à se connaître et on fait des petits groupes de disques comme ça, c'est vraiment beaucoup plus facile c'est des séances de deux heures et où on va parler pendant un mois entier de plein plein de choses d'alimentation, de santé, de morphophysio, etc aussi de sport donc c'est ultra intéressant et on vous parle justement aussi du microbiote intestinal de nos dernières recherches des dernières avancées des dernières études scientifiques qui ont été faites à ce sujet donc je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus donc ce sera sur le site j'alimente-ma-santé.com vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations en attendant, moi je vous souhaite une bonne vie à toutes vos petites bactéries dans votre ventre et je vous dis à très bientôt ciao toc 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 salut c'est Pierre et c'est Lise alors si tu as envie d'être informé de notre actualité n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne c'est juste en bas à gauche et si tu veux aller plus loin n'hésite pas à te rendre sur notre site internet www.j'alimente-ma-santé.com pour tout ce qui est stage, coaching et accompagnement voilà, on t'embrase ciao ciao ciao